Dragon Ball, Street Fighter, Sushi. Ces noms ne vous sont pas inconnus et ils viennent tous de la même origine. On serait bien en route pour le Japon, mais à défaut d'y aller, c'est à l'opération Japan Mania, organisée par le studio SFR, que nous nous sommes rendus. Leur objectif est de proposer au public un voyage pour montrer des aspects de la culture japonaise. Ludique, détonnant, entre tradition et dernière innovation technologique, c'est à travers cet événement que l'équipe Dengue de Nous a voulu savoir comment des Français percevaient cette culture, qui passionne, petits comme les grands. Fait par nous, pour vous, c'est Dengue de Nous. Bienvenue dans l'émission Dengue de Nous. Ce n'est pas seulement un coup de fulgureux point, de kamehameha ou de hadoken que le Japon s'est fait connaître. Bien plus qu'un style ou une tendance qui ferait feu de paille, c'est toute une culture qui s'exporte dans notre contrée française. Les couleurs du soleil levant attirent, notamment auprès des jeunes, mais aussi des adultes. Tout ça à travers le jeu vidéo, la bande dessinée et la musique. Certains poussent même leur intérêt jusqu'au déguisement que l'on appelle le cosplay. Vous ne connaissez pas, ou presque, cette culture japonisante qui s'invite de plus en plus dans vos foyers ? Alors l'équipe Dengue de Nous va vous faire découvrir la Japanmania au studio SFR. Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Leguie. Je suis le responsable du site Le Studio SFR, qui est basé dans l'8e arrondissement à Paris. Le site qui est dédié à nos consommateurs et qui organise donc les 10 jours Japanmania. Le Studio SFR est un site qui a été ouvert il y a deux ans par SFR pour ses consommateurs. C'est donc pourquoi nous avons souhaité, en lien avec le Japon et donc les différents liens communs qu'il peut y avoir entre les deux, organiser cet événement et donc présenter 10 jours pour surprendre et proposer à nos clients des aspects de la culture japonaise, surtout ces aspects. Alors tout simplement le Manga Café, le premier Manga Café qui a ouvert en Europe, on est situé à Paris dans le 5ème. Ça reprend dans les grandes lignes le principe de Mangakisa japonais. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Mangakisa au Japon, il y en a presque 3000, on est les premiers à s'être implantés en France. Et ici, en fait, on a créé une sorte de mini Manga Café. Donc on a fait une petite sélection de ce qu'il y a de mieux pour tous les genres de lecteurs de Manga. Et on fait une journée entière où on fait découvrir pour chaque personne les Manga. Dans l'après-midi, on va faire aussi des séances d'initiation au dessin Manga, des caricatures Manga et une prééjection de Cobra. Alors bonjour, je m'appelle Mickaël Seri. Mon nom d'artiste, c'est Seri Maru. C'est comme ça que je signe mes planches parce qu'en effet, je suis mangaka. Le métier, il est tout simple. Il consiste à fournir des planches à un éditeur jusqu'à être édité et en faire un bouquin relié. Sachant qu'en fait, la différence entre Japon et ici, c'est que les mangas qui sont destinés à être jetés et à être consommables au Japon, ici, c'est des œuvres de collection. Donc ça devient des bouquins très très vite. Et c'est ce que j'aspire à faire, en fait, à devenir mangaka. Alors Planète Science, en dos mots, qu'est-ce que c'est ? Planète Science est une association nationale reconnue d'utilité publique. C'est un grand mouvement d'éducation populaire. Planète Science existe depuis 1962. Il y a pour vocation, en fait, de vulgariser les activités scientifiques et techniques auprès des enfants et des jeunes. Alors aujourd'hui, nous présentons plus particulièrement ce que nous appelons, nous, le robot NXT Mindstorm de chez Lego. Alors, on a tous joué au Lego lorsque nous étions enfants. Sachez que Lego a sorti il y a quelques années une gamme dans la robotique. Un petit boîtier qui s'appelle le NXT, un boîtier qui se programme, qui se relie à l'ordinateur. Et autour de ce boîtier, on va ajouter des fonctions pour que le robot puisse évoluer. On lui met des roues, on lui met des capteurs. Et donc, c'est en le reliant à l'ordinateur que l'on fait de la programmation. Et on va demander au robot de faire des actions, de se déplacer. Aller en avant, en arrière, tourner à droite, à gauche, tourner sur lui-même. Vous avez pu le constater derrière vous, on a mis en place aussi un Puricura. Donc ça, c'est vraiment une animation que les gens apprécient tout particulièrement. Parce que le système, c'est un photomaton japonais, les gens peuvent se faire prendre en photo et après customiser leurs propres photos. Donc en général, ils sont contents, c'est des moments de détente, c'est divertissant, donc voilà. Écoutez, il me semble qu'un otaku est quelqu'un qui est passionné de manga, donc de bande dessinée japonaise. Et donc qui a vraiment un vrai intérêt pour cette culture. C'est quelqu'un qui passe son temps avec les mangas, avec les ordinateurs collectionnés, voilà, qui sort jamais. Ouais, bien sûr, t'as énormément de geeks qui sont en même temps otakus et beaucoup d'otakus qui sont geeks. Alors c'est pas exactement la même chose parce que les geeks sont plus sur l'informatique et les otakus plus sur la culture jap. Mais nous, au Manga Café, on en a beaucoup qui sont les deux en même temps. Vraiment une majorité qui sont les deux en même temps. Les personnes qui sont fans d'animés, de mangas et qui ne vivent que de ça, d'avoir la dernière figurine de leur idole. En général, ils font toutes les conventions, ils sont prêts à rester des heures devant un magasin pour récupérer le dernier jeu vidéo avec leur idole. D'un coup, je pense que l'otaku, c'est celui qui lit et encore plus d'otakus, c'est celui qui décide d'en faire des mangas, de dessiner. Et moi, je me qualifierais même de no-life otaku geek, tous les trois en même temps. Alors un otaku, c'est, on va dire, définition, on va dire un no-life pour nous, mais no-life de façon nippon. Genre fan de jeux vidéo, manga, le mec qui ne sort pas de chez lui, qui ne connaît pas les femmes. Il n'y a pas photo, la culture japonaise attire dans bien des domaines. On passe du côté traditionnel avec toute sa simplicité jusqu'à atteindre un côté extrême où l'inspiration n'a pas de limite. C'est un Tokyo anticonformiste que nous avons découvert où se mêlent déguisement, chant, danse chorégraphiée et scénarisée par un style kabuki du théâtre japonais. Ne cherchez pas d'inspiration précise. Voilà une figure emblématique de la fête complètement décalée et déjantée, le groupe Tokyo Décadence. Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis l'organisateur de Tokyo Décadence. Tokyo Décadence, c'est une soirée qui se passe à l'origine au Japon, maintenant qui s'exporte dans plusieurs pays dans le monde entier. Et plus qu'une soirée, maintenant c'est aussi un événement qui se passe dans plusieurs endroits qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Aujourd'hui, on est dans le studio SFR. C'est toutes les inspirations qu'il y a sur cette planète. C'est principalement à Tokyo, donc du coup c'est pas mal les phénomènes sociaux et les phénomènes de jeunesse qu'il y a au Japon. Il y en a tellement qu'en fait, il n'y a pas besoin d'en chercher les nouveaux, je crois. Sous-titrage ST' 501 Écoutez, ce qu'il y a de plus dingue, une fois de plus, c'est la richesse de l'événement et de tout ce que ça peut proposer. Moi c'est ça que je trouve plutôt dingue, c'est cette espèce d'engouement et d'attirance pour cette culture qui est en train de prendre une place non négligeable et qui, je trouve, par certains aspects, mériterait que l'on s'y intéresse davantage. C'est original, c'est ce que je disais tout à l'heure, de mettre en liaison SFR avec le milieu du manga et de l'anime, donc milieu culture japonaise. Mais je pense que le plus dingue que j'ai pu voir, c'est le cosplay, je crois. C'est-à-dire le fait de se déguiser comme les héros de manga, il y en a qui vont très très loin. J'ai aimé leur côté décalé, et puis ils osent quoi. C'est dingue de nous. C'est dingue de nous. Sous-titrage ST' 501